allez bonjour à toutes et à tous dans la foulée de peau je vous emmène sur le mythique circuit de spa franc-corchon à bord cette fois ci du Nissan GTR circuit mythique, circuit rapide où la GTR va pouvoir donner le meilleur d'elle-même et c'est parti tout de suite donc on peut lâcher la puissance de la voiture longue 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 ligne droite qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la chicane des combes et les rapports s'enchaînent 5e 6e on va freiner à 200 mètres on arrive à peu près à 260 km heure on se lâche jamais de la poussée de la voiture la puissance est là, première chicane aux combes on rentre en 3e on garde les freins jusqu'au point de corde on accélère en sortie on cherche un peu la motricité et on accélère 4e gros freinage pour le droit du carousel en 3e lui aussi alors là c'est important de bien soigner l'entrée sur les freins pour ne pas laisser sous virer l'auto et on accélère pour l'enchaînement tout de suite en plongeant un gauche et là on va rentrer dans le premier grand morceau de bravo du circuit qui est donc le double gauche de courant on arrive en 4e on prend légèrement les foins et on rentre tout de suite dans le premier gauche en prenant soin de garder de l'accélérateur pour caler l'arrière de la voiture et puis on accélère progressivement ça passe très très vite on est à 180 km heure c'est très très vite allez on arrive sur la chicane le freinage là aussi en 3e on soigne l'entrée la moto s'inscrit parfaitement et là on va attaquer la remontée le double gauche de blanchiment là c'est un passage assez héroïque où il faut avoir du coeur allez c'est parti on prend de la vitesse 4e, 5e on va rentrer ici à peu près à 240 km heure et ça passe à fond à 195 km heure et on va arriver sur le gros freinage de l'arrêt de bus pour la nouvelle portion du circuit et puis une chicane très très lente en seconde là aussi il faut pas rentrer trop vite garder les freins, points de corde attention à la sortie, la motricité et c'est parti l'in-droit des stands on va arriver sur l'épaing de la source un gros freinage on arrête complètement l'auto pour un droit qui passe à peu près à 60 km heure et là les amis on arrive donc sur le grand morceau du circuit c'est le rédillon de l'eau rouge on r'accélère 3e 4e 5e et là on retient sa respiration léger traînage 4e on rentre 240 km heure et on r'accélère et ça passe l'auto est vraiment incroyable on a un châssis vraiment qui tolère de passer sur les bivoires et de surtout pas couper l'accélérateur c'est hallucinant voilà c'était un tour de circuit Aspa vraiment un circuit exceptionnel avec une auto là aussi une fois de plus qui nous a bluffé par son efficacité moteur exceptionnel la boîte qui suit et puis ce châssis donc on ne se passe pas de vanter les mérites je peux vous dire que j'ai pris un pied monstrueux sur le circuit et qu'à chaque fois on ne se pose pas de questions on n'a qu'à freiner on tourne et la voiture là va où vont les yeux et c'est vraiment un plaisir énorme j'espère que vous avez vécu à mes côtés Sous-titrage Société Radio-Canada